La situation économique en Allemagne, est-ce qu'elle est inquiétante à vos yeux ? Oui, on attend une récession faible. C'est ce que le président de la Bundesbank a dit. Ce n'est pas encore sûr, mais assez vraisemblable. Puis il y a une inflation de 10% pour l'année prochaine. Les économistes disent qu'il faut s'attendre à une inflation de 7%. Et puis en 2024, ça va baisser, on espère. Mais c'est une situation compliquée. Le gouvernement a réagi par des mesures qui visent à atténuer les conséquences de l'inflation, pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour les ménages. C'est-à-dire ce paquet de 200 manières qu'on a adopté vise pas seulement l'industrie, mais aussi les ménages. En même temps, on voit bien que votre industrie est la machine allemande. L'industrie allemande, elle est frappée de plein fouet. Après des choix énergétiques que nous, on qualifie en France d'hasardeux, mais qui sont liés à votre histoire politique. Oui, c'est un défi. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que l'industrie tient. Aussi, le marché du travail est assez robuste. Là, les chiffres sont plutôt encourageants. Et la réduction en production est relativement faible. C'est intéressant. Donc l'industrie allemande a économisé 25% de consommation en gaz. Mais la réduction de production est à 1,5%. Donc l'industrie tient. Est-ce qu'il y a une remise en cause quand même de la politique qui a été menée notamment par Angela Merkel, la chancelière avant Olaf Scholz ? Une politique quand même très proche, je cherchais les mots diplomatiques, des Russes, notamment vis-à-vis du gaz et vis-à-vis du pétrole russe. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a un peu donné les clés de l'industrie allemande aux Russes ? Et qu'aujourd'hui, vous payez le contrepoids ? Oui, donc il y avait une grande tradition en Ammanie, si vous voulez, d'avoir ce partenariat énergétique avec la Russie. C'est aussi un peu au centre de la politique de la chancelière Merkel. Aujourd'hui, on doit reconnaître, c'est très compliqué aujourd'hui, mais la politique est très claire là-dessus. Donc c'est une rupture totale de nos liens génétiques avec la Russie. C'est un résultat très très réglé de la guerre. Mais la guerre, ce n'était pas prévisible. Oui, mais donc c'est les choix. Aujourd'hui, vous payez les erreurs d'Angela Merkel. Donc c'est toujours difficile de dire un erreur. À l'époque où on a conclu, par exemple, ces contrats énergétiques avec la Russie, la situation était tout à fait différente, n'est-ce pas ? Il y a encore dix ans, donc la situation, les relations de l'Occident avec la Russie étaient tout à fait différentes. Donc avec le recul, c'est toujours facile de dire que c'était une erreur.